Je vais vous souhaiter la bienvenue. Comme je disais tantôt, je vois des nouveaux noms dans la communauté. Il y a quand même beaucoup de noms que j'ai vus ailleurs, mais je trouve ça intéressant qu'on ait des nouveaux noms qui s'ajoutent à la communauté FAD. Toujours ça le but, d'aller chercher le plus de gens possible, d'aller partager le plus qu'on peut. Je vais laisser mon collègue Stéphane se présenter. Moi, c'est Stéphane Labrie. Je suis à la fois enseignant en mathématiques et sciences, mais aussi conseiller pédagogique au niveau du récit pour la Côte-Nord. J'anime depuis l'an passé avec Sylvain la communauté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Sylvain Mangère. Je pourrais peut-être me présenter. Je suis comme sur la démarcation entre enseignants en FAD et à partir pratiquement de demain, j'embarque sur un mandat au récit. Essentiellement, un petit peu de travailler sur l'adaptation des mesures pour les cours hybrides, la formation hybride, sur ce qui travaille au régulier, entre autres. Il y a d'autres choses, mais le morceau le plus important, c'est d'aller chercher les informations sur les hybrides. C'est important que je le mentionne parce que je sais qu'un peu partout, il y en a qui font des formations hybrides. C'est sûr que si vous avez des choses qui pourraient être pertinentes, ne vous pas envoyer moi quelque chose parce que moi, personnellement, je n'en fais pas. À partir d'aujourd'hui, vous avez noté que les rencontres des communautés, la communauté fan en particulier aujourd'hui, seront aussi disponibles en version balado-diffusion sur Spotify et sur Apple Podcast, entre autres. Donc, quand vous allez voir le compte-rendu, il va y avoir un lien. Vous pourrez vous abonner à cette balado. Parfait. Merci, Richard. Notre premier point, j'ai mes deux collègues, Cyril et Marie-Ève, qui sont là, essentiellement pour nous faire donner un avant-goût, mettre l'eau à la bouche sur le prochain webinaire. Ils vont parler, mais effectivement, si vous avez mis ça dans votre calendrier, ça va être important de changer la date parce qu'on va devoir le reporter. Mais je vais laisser Cyril et Marie-Ève vous en donner plus de détails. Je vais juste rapidement faire le rappel des deux derniers où trouver l'information. Puis après ça, je vais laisser Cyril vous présenter rapidement le sujet du prochain webinaire. Donc, on se rappelle, pour ceux qui étaient là, puis je sais, je vois des visages, puis je sais qu'il y en a qui étaient là dans les webinaires qu'on a déjà présentés le 16 octobre et le 4 décembre. Donc, il y a six fonctions tutorales. Il y a deux qui ont été présentées le 16 octobre, deux autres qui ont été présentées le 4 décembre. Dans votre document de suivi de la communauté, vous avez le lien vers les deux présentations. Et je prends juste un petit moment pour vous rappeler également que sur le site web du Récit FGA, dans la section formation à distance, fait qu'on vous a mis le lien pour le site web et le lien directement de la section formation à distance, vous avez toutes les activités qui sont en lien avec les fonctions tutorales également au cours de l'année, donc les différents ateliers qui sont à faire, les autres webinaires. Vous avez différents enregistrements, vous avez aussi le lien vers le site web des fonctions tutorales, les différents ateliers qui ont été donnés, ce que les participants ont fait, tout ça. Donc, un paquet de compléments d'informations se retrouvent dans cette section-là, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, qu'on essaie de mettre régulièrement à jour au fur et à mesure que nos travaux se font. Et là, je vais céder la parole à Cyril, dans le fond, qui va vous présenter les prochaines fonctions, les deux dernières dans le prochain webinaire. On le rappelle, prévu pour le 5 février au départ, mais qu'on reporte au 12 mars, donc un petit peu plus loin. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir les autres webinaires, ça peut vous donner le temps d'ici le 12 mars, de connaître les autres fonctions et de terminer avec nous le 12 mars pour les deux dernières. Merci, Marie-Ève. Donc, c'est ça, je vais partager mon écran par rapport au site, justement. Voilà, vous allez me dire si vous le voyez bien. Parfait. Donc, le site contient graduellement l'ensemble des contenus qu'on présente durant les webinaires. Et en particulier, il y a la grille d'analyse ici, qui présente l'ensemble des six fonctions tutorales. Et comme le disait Marie-Ève, on a déjà présenté la fonction accueil-orientation et la fonction relationnelle lors du premier webinaire. Le webinaire précédent, c'était la fonction organisationnelle. Je vous donne un peu mal au cœur. Et la fonction, c'était juste ici, désolé. Et la fonction pédagogique. Et le prochain webinaire, donc le 12 mars, ce seront les fonctions technologiques et évaluatives qui vont être présentées. Avant de rentrer dans ces deux fonctions-là, pour consulter, mettons, le contenu associé à une fonction, simplement cliquer sur le petit bouton qui est en dessous et qui vous envoie à la page concernant cette fonction. Vous allez voir qu'il y a des contenus qui sont disponibles, d'autres qui ne le sont pas encore, en particulier pour les vidéos qu'on est en train de monter. Mais les contenus plus textuels, eux, sont présents. Donc, vous pouvez explorer les différentes responsabilités clés des fonctions de cette manière-là. Donc, le site est en construction, bien entendu, et les contenus sont ajoutés au fur et à mesure. Pour le prochain webinaire, on va traiter de la fonction technologique et de la fonction évaluative. Au niveau de la fonction tutorale technologique, l'angle d'approche qu'on prend dans cette fonction-là et dans ces cinq responsabilités clés, c'est un angle qui est orienté autour de la gestion. On s'intéresse plus au côté gestion numérique. Qu'est-ce que ça demande au niveau numérique lorsqu'on doit gérer un portail d'information qui doit présenter l'offre de cours et les services ? Qu'est-ce que ça implique ? Parce que des fois, on met beaucoup de choses en place et on ne pense pas forcément à tout ce qu'implique la gestion des contenus qu'on met à disposition des apprenants ou des usagers. Donc, c'est vraiment cet aspect-là, c'est cet angle-là. Donc, au niveau du portail d'information, on comprend la présentation de l'offre de cours, les services, les outils qui sont mis en place pour accueillir les apprenants. Donc, ça, ça a un impact et le gérer, ça a un impact. Donc, on va explorer cet aspect-là. Au niveau de tout ce qui touche la communication, qu'elle soit synchrone, asynchrone, au niveau des activités qui sont si importantes en termes du développement de la relation, donc les activités qui peuvent être soit en un ou collaboratives, qu'est-ce que ça implique en termes de gestion numérique. Tout ce qui touche l'apprentissage, là, on est dans la troisième responsabilité clé, l'apprentissage et les rétroactions en aide à l'apprentissage. Il y a des éléments technologiques qui permettent de soutenir cette, mettons, les rétroactions au bon moment, de la bonne manière. Donc, on explore ça dans cette responsabilité clé-là. Au niveau de la gestion de l'évaluation de sanctions, il y a des éléments technologiques qui soutiennent l'évaluation de sanctions en formation à distance. Ça, ça ne veut pas dire qu'on fait passer l'évaluation de sanctions à distance, mais avant, il y a des éléments qu'on peut soutenir en termes numériques, que ce soit pour l'inscription, que ce soit pour avoir une certaine confidentialité, etc. Donc, la transmission aussi. Donc, il y a des éléments qu'on va explorer dans cette responsabilité clé-là. Et le soutien au développement de la compétence numérique de façon plus générale. On l'a vu dans l'organisationnel, il y a des attentes qu'on peut avoir en termes numériques. Et ces attentes, comment on développe les compétences associées à ça. Donc, ça ferait un peu le tour de la fonction technologique qui est encore une fois sous l'angle de la gestion. Ensuite, on s'en irait dans la fonction tutorale évaluative, où là, on est… Quand on parle d'évaluation, il faut toujours avoir dans l'esprit qu'il y a deux facettes à cette évaluation. Il y a l'évaluation en aide à l'apprentissage, puis il y a l'évaluation de sanctions. Ce sont deux facettes très importantes. Comment ces deux facettes-là se… Comment je dirais… Comment elles se déploient lorsqu'on est en formation à distance, dans laquelle des deux, on peut mettre, mettons, beaucoup d'énergie parce qu'on sait qu'on va améliorer les choses. Donc, c'est des aspects qu'on va explorer ici. Dans la première responsabilité clé, on traite de tout le matériel d'évaluation qui soutient le développement de compétences. Il va être gardé sous ces deux angles-là. Donc, en soutien à l'apprentissage, mais aussi par rapport à l'évaluation de sanctions, il y a tout ce qui touche la rétroaction stratégique. On sait qu'en formation à distance, c'est extrêmement important. Ça l'est aussi en présentiel, mais à distance, beaucoup. Construire une rétroaction qui fasse vraiment progresser les élèves. Qu'est-ce que ça implique ? Puisque là, ici, on stipule en aide à l'apprentissage. Au niveau de l'évaluation de sanctions, il y a tous les aspects pour qu'elles soient planifiées, adaptables, efficaces, sécurisées, confidentielles. Donc, ces éléments-là aussi, on va les explorer. Et finalement, en bout de ligne, la dernière responsabilité clé, c'est le développement d'une approche évaluative. Où là, il y a différentes, on va dire, approches dont on peut tirer parti lorsqu'on est en formation à distance en particulier, pour être dans un esprit ou dans un angle qui soit évaluatif lorsque, justement, on rencontre les élèves. Je pense au questionnement, je pense à d'autres stratégies qu'on peut utiliser pour être plus dans cette approche en aide à l'apprentissage. Donc, en gros, c'est ça. Ce sont les deux fonctions par lesquelles on terminera ce voyage au travers des fonctions tutorales et qui aura lieu, donc, comme on le disait, le 12 mars au lieu du 5 février, comme c'était prévu. Voilà. Merci, Cyril. Merci. Marie-Ève, tu avais quelque chose à ajouter ou c'est tout? Bien, moi, je vais permettre, par exemple, de rajouter un petit quelque chose parce que je sais que Cyril fait un travail, fait un travail phénoménal, continue à faire un travail phénoménal. Et puis, juste pour mentionner qu'hier, dans notre centre, on a commencé à faire l'analyse de notre service de FAD. Ma direction adjointe a pris le relais et son beau tableau était tout basé sur la belle grille que Cyril a préparée avec les belles couleurs et tout ça. Je le mentionne surtout aussi pour que ça soit clair, c'est vraiment plus large que seulement l'équipe enseignante, c'est vraiment l'équipe au complet. Donc, c'est important de le partager. Parce que je sais que pour tout le monde qui est intervenant en FAD, à court terme, présentement, la situation rend probablement votre tâche encore plus dure qu'elle l'est déjà habituellement. Mais je pense qu'en même temps, ça montre clairement le besoin d'organisation au niveau de la formation à distance. Donc, en même temps, c'est peut-être plus facile aussi de faire passer le message que, oui, c'est important qu'on s'organise. Puis ça, ça dit, comme disait ma direction adjointe, s'il avait voulu organiser la FAD, il n'aurait pas su par où commencer. Puis là, ça lui donne, ça donne une structure où on a des pistes pour savoir où commencer. Bref, je vais faire de la parenthèse, c'était mon petit éditorial. Je vais passer au premier point. Premier point, premier point, oui, on voulait parler des remplacements en FAD. Je ne sais pas si c'est un point important pour ceux qui sont... Tu sais, je sais que la dernière fois, c'est deux collègues au navigateur qui s'avent semblé prendre à cœur ce sujet-là. Je sais que moi, c'est un problème. Je serais curieux d'entendre ceux qui ont des problématiques ou ceux qui ont déjà, s'il y en a qui ont des façons de faire, qui permettent au niveau des remplacements pour les intervenants en FAD, si vous avez des informations au niveau de votre centre. Je ne sais pas si quelqu'un va intervenir. Sinon, je pourrais partir le bal, mais j'aimerais ça... Dans le fond, chez nous, on trouvait ça très difficile aussi les problématiques en cas d'absence ou de libération. En formation à distance, on est toujours un peu mal à l'aise parce qu'on le sait, puis c'est ce que les personnes la dernière fois mentionnaient, qu'on reporte un petit peu le problème dans le sens où les besoins des élèves sont encore là. Il n'y a personne pour leur répondre. Donc, le besoin va être là plus tard. Puis là, on sait, tout dépendant des centres, on a plus ou moins beaucoup d'élèves. Ça dépend un peu d'où vous êtes au Québec. Mais nous, chez nous, on a beaucoup d'élèves. Donc, c'est sûr que c'était problématique. Au début, quand je suis arrivée dans mon centre, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on fermait la classe, tout simplement. C'était plus facile à gérer. Par contre, on se rendait compte que c'est ça, les élèves, la semaine suivante ou le lendemain, c'était très, très, très achalandé. Donc, on avait de la difficulté à avoir tous nos élèves. Donc, ce qu'on a fait, ce n'est pas parfait, puis ce n'est pas dans tous les matières. Mais en général, on essaie d'avoir quelqu'un au centre qui est un petit peu formé FAD. Donc, on a comme nos suppléants idéaux. Donc, on les a un peu formés pour la formation à distance aussi, avec l'enseignement en ligne cette année. Donc, cette année, on a vraiment quelqu'un. Moi, je ne sens pas en français, elle est assez disponible. Donc, je peux me faire remplacer régulièrement. Puis, cette année, on fonctionne sous rendez-vous chez nous avec la COVID, en ligne, en vrai, tout ça, pour combiner le tout. Donc, ce que l'enseignant fait, c'est quand il est absent, il envoie, bon, la demande à la secrétaire. Puis, si la personne est disponible, on lui envoie un compte rendu des élèves qui vont venir à peu près où ils sont rendus pour lui donner une idée un peu de qu'est-ce qu'elle aura à corriger ou à voir avec les élèves. Puis, jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. C'est sûr que, par contre, elle n'est pas toujours disponible. Donc, on a encore des besoins, parfois, de fermer des classes, surtout quand c'est dernière minute, quand c'est le matin même qu'on ne file pas puis qu'on a besoin de quelqu'un. C'est plus difficile d'avoir quelqu'un. Quand on le sait d'avant, c'est plus facile de trouver quelqu'un pour nous remplacer. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît la FGA puis qui connaît la formation à distance. Mais ce n'est pas toujours évident. On est souvent un petit peu des bibittes à part. La formation à distance dans nos centres, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est comme on est un petit groupe puis c'est tout le temps les mêmes depuis des années. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent notre réalité. Cette année, ils ont comme eu, depuis mars, il y en a qui n'ont pas eu le choix. Mais somme toute, on reste un petit peu marginal. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mais au moins, si la personne connaît les cahiers, on a déjà une longueur d'avance. Donc, chez nous, c'est ça. Ce qu'on a trouvé le plus idéal, c'est vraiment de se faire remplacer parce que les enseignants, on ne pouvait pas déplacer à une autre enseignante. On a déjà chacun un bon nombre d'élèves. Donc, c'est difficile de dire, « Ah, bien, allez voir ma collègue. » Mais non, ma collègue, elle a déjà plein de monde. Donc, c'est ça. Mais essentiellement, là, votre modèle est quand même beaucoup en présence, présentement, si je comprends bien votre modèle de FAD. En fait, nous, on avait le modèle en présence et à distance en ligne depuis quelques années. Depuis, si je ne me trompe pas, 2001. Ça fait vraiment longtemps qu'on fonctionne en ligne. Puis cette année, on a combiné les deux services. Donc, les élèves prennent rendez-vous puis ils peuvent venir en présence ou en ligne. Comme c'est sur Teams, on n'a pas besoin. Dans le fond, il faut que la personne qui remplace doit avoir un compte Teams avec la commission scolaire, le centre de service, pardon. mais sinon, c'est possible. Vu qu'on est sur rendez-vous, bien, j'envoie les noms des personnes. Cette personne-là, tu la rencontres en ligne ou en vrai. Puis on est capable de se passer la pote, comme on dit, d'envoyer l'information à la personne qui remplace pour qu'elle puisse communiquer directement avec l'élève. Merci, Karine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, Stéphane? C'est Richard qui a levé la main. Oui, je pensais t'en en parler, Sylvain, mais en tout cas, Karine t'a dit que les élèves étaient sur Teams. Ça ne crée pas un problème parce qu'on en parlait justement avant de commencer avec Sylvain. Chez vous, tous les élèves, même ceux de la FAD, ont un compte Teams? Oui, ça a été un petit peu un drôle de départ. Je vous dirais, au départ en mars, quand on a demandé à notre service TI sur quoi ils pouvaient nous accommoder, sur quelle plateforme on devait fonctionner avec les élèves. C'était comme nébuleux encore chez eux et ils ne supportaient pas Google. Donc, toute la suite Google n'était pas supportée par notre service TI. Donc, dans ces conditions-là, la direction a demandé à ce que, s'ils supportaient Teams, que les élèves soient sur Teams. Donc, tous nos élèves, incluant ceux de la formation à distance, sont sur Teams. Mais depuis le début de l'année, depuis septembre, ils sont un petit peu, ils regrettent un petit peu cette situation, je crois. Mais on est comme ça pour nous cette année. Donc, c'est comme ça. Non, merci. Non, c'est intéressant. Merci, Richard, parce que c'est vrai que j'ai manqué l'occasion parce que c'est une problématique qu'on a. Je ne sais pas. Ailleurs, je pense que Teams semble être beaucoup la plateforme privilégiée un petit peu partout. Puis essentiellement, la raison que Richard intervient, c'est parce qu'on en a parlé avant que la réunion commence. Puis une problématique qu'on a de notre côté, au régulier, on a fait des groupes pour des groupes hybrides pour les périodes où les élèves étaient obligatoirement à distance. Donc, ils ont pu utiliser Teams pour faire leur groupe hybride. Mais effectivement, nos élèves, nous, en FAD, on n'a même pas un accès à leurs données pour accéder à leur compte Teams. Il y en a un qui est probablement créé à l'inscription, mais comme il n'y a pas de groupe, c'est ça, comme tu dis, c'est essentiellement de créer un groupe. Puis là, c'est intéressant. Bien, je serais intéressé, d'ailleurs. Bien, là, on parle des remplacements, mais ça, ça peut être aussi... Ça fait partie... Bien, en fait, ça fait partie parce que la structure de remplacement doit demander que les gens sont intervenés. Je pense que Chantal voulait intervenir. Stéphane. Bien, tout simplement pour dire que nous aussi, j'ai mon école en présentiel, mais j'ai mon école aussi virtuelle. Alors, il y a des élèves qui sont rendus tellement anxieux avec tout ce qui se passe qu'il y en a une encore un matin et est venue chercher son cahier puis elle dit, tu sais, comme quand tu es hyperventile, elle est arrivée comme ça puis finalement, elle est rentrée chez elle puis elle va être trois mois à la maison sur team. Ça fait que je trouve ça aussi pratique pour quand il arrive des choses comme ça que l'élève puisse continuer tout à la maison, avoir notre soutien. Hier, j'avais un élève absent. Tout à coup, je reçois une question. Ça fait que je me dis, ça a du bon, je trouve que le lien est toujours là. Ils savent qu'ils peuvent nous écrire presque n'importe quand. Puis, j'en ai pas une centaine, donc on s'entend. C'est intéressant, c'est ça. C'est parce que l'outil est là, il faut l'utiliser. Je sais que si on fait des choses, on le fait, mais on le fait par la bande. On utilise WhereBe, on peut utiliser Teams, mais ça devient comme une invitation à quelqu'un extérieur à l'organisation, ce qui complète un petit peu l'histoire. Puis, dans le Team, on dépose à peu près tout maintenant. Ils peuvent faire des écoutes à la maison. Toutes les CD sont rendues sur Team. Ils ont un cahier virtuel. Les feuilles de notes sont là-dedans. Les figures de style, les participes passés, nanana. L'élève, il y a tout ce qu'il faut à la maison. Merci. Ça avance. Je peux ajouter un petit quelque chose aussi. Nous aussi, ça ressemble un peu comme Chantal disait, on a des élèves à distance, mais aussi hybrides un peu. Il y a même des élèves avec la COVID qui ont fait le choix de rester à la maison et tout ça. Nous aussi, on trouve ça bien pratique de les avoir installés sur Teams. Sur Teams, nous aussi, on avait des problèmes comme Sylvain, mais on a vraiment embarqué le service informatique là-dedans pour que aussitôt qu'on a une inscription en formation à distance, le dossier est envoyé prioritairement. Il y a un appel qui est fait au service informatique. OK, il nous faut un compte Teams pour cet élève-là. Autant qu'avant, nous, ça fait un petit bout, on utilise Teams en formation à distance. Puis là, depuis environ deux ans, c'est rendu quand même assez rapide la création du compte. Parce qu'au début, des fois, on était comme pendant une semaine, même une semaine et demie, deux semaines à dire à l'élève, bien là, on va communiquer par courriel en attendant. Bien là, il va falloir que tu transfères vers Teams par après. Puis là, tu sais, des fois, il prend l'habitude de communiquer par courriel. Puis là, on l'envoyait après ça sur notre plateforme quand il se dit que ça fonctionnait sur courriel. Ça devient... Mais là, on est bien contents depuis qu'on parle d'analyser notre service FAD. C'est ce qu'on a fait un peu. Puis on a impliqué le service informatique là-dedans. Puis là, on est un petit peu plus efficace. C'est plus qu'intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait intervenir par rapport à ça, nous partager un peu ce qui se passe chez eux? Je sais pas... Je sais que c'est pas tout le temps tout le monde qui a toutes ces informations-là selon votre rôle par rapport à la FAD. Bien, je pourrais ajouter quelques petites choses. Puis si ça vous dit d'en ajouter, vous lèverez la main. Effectivement, c'est... Bien, en fait, c'est des informations vraiment intéressantes parce qu'ici... Puis la clé, ça fait trois fois, je pense qu'on le mentionne, c'est qu'il faut en quelque part qu'il y ait un lien entre les TI et quelque chose de spécifique à la FAD. Je pense que c'est ça qui fait que ça peut fonctionner puis c'est souvent ça de quoi je... Je pense que c'est ce que je dis, mais de notre côté, c'est pas nécessairement ce qui se passe toujours puis ça fait longtemps. Puis j'aime ça de vous entendre dire qu'il y a des modèles qui ont été établis puis qui fonctionnent parce que je mentionnais justement avant que ma direction adjointe généralement regarde les après-cours. Donc, c'est des informations qui sont le fun. Je vais pouvoir... Bonjour, Nicolas, si tu regardes ça. En fait, puis je vais revenir aussi par exemple sur les remplacements parce qu'effectivement, là, on a comme... Bien, ça fait partie d'un tout, mais moi, j'étais curieux par ce sujet-là parce que je sais qu'ici, littéralement, bien, justement, à cause de mon nouveau mandat, j'ai été obligé de me faire remplacer, mais essentiellement, ça a été un processus depuis le début décembre jusqu'à aujourd'hui pour trouver des remplaçants pour le faire puis essentiellement, c'est moi qui ai dû former les remplaçants. Donc, c'est... Puis avant aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai déjà été remplacé en FAD. Donc, c'est beau. Puis ce qui est étonnant, c'est ça, c'est au niveau des formations, c'est un problème aussi. Moi, je pense, je ne sais pas chez vous, Karine, mais le problème, c'est qu'on se fait dire oui, on a des budgets pour des formations, on peut aussi, mais si on vous libère, essentiellement, bien, vous allez faire juste le travail le soir ou la fin de semaine à la place pour compenser pour votre libération. Donc, c'est des libérations juste de non. Je sais qu'il y a une problématique qu'on a ici, mais là, moi, c'est pour ça que je te demandais tantôt, Karine, est-ce que je reviens à ton intervention parce que j'en ai dit beaucoup là-dessus parce que c'est surtout au niveau en ligne, souvent, nous ici, bien, justement, c'est intéressant qu'en passant par Teams, bien, ça règle un petit peu ce problème-là et qu'en est que nous autres, on est essentiellement courriel, bien, ça fait la problématique que, bien, moi, si les élèves m'envoient des courriels, deux jours, je suis dans un congrès ou quelque chose pendant deux jours, bien, si les élèves envoient des courriels, il y a seulement moi qui va les recevoir. Donc, ça fait qu'essentiellement, dans ces congrès-là, bien, j'ai mon portable puis il faut que je fasse des forwards aux enseignants. Mais il y a des solutions, ça, c'est sûr. Donc, oui, c'était intéressant. Il y a des choses à réfléchir, en tout cas, parce que c'est... Puis je pense que c'est souvent le cas, je ne sais pas, au niveau des formations, c'est sûr que formation va avec remplacement. Donc, si on offre des formations et qu'on n'a pas de remplacement, bien, effectivement, c'est problématique. Karine, moi, je vais te laisser, je pense que tu veux intervenir. Oui, en fait, oui, c'est ça, nous, comment on a... Cette année, on a comme décidé d'un système unique, je dirais, pour la formation à distance, parce qu'avant, bon, c'était un petit peu différent vu qu'on avait deux modèles, la formation FADA et la FADEL. Puis là, cette année, on a décidé de combiner les deux. Donc, ce qui nous a aidés, entre autres, pour les élèves, c'est comme on communique principalement par Teams et les élèves déposent maintenant leurs documents sur OneDrive. Donc, on s'est fait une espèce de gros OneDrive partagé par toutes nos enseignantes FAD. Puis c'est facile pour la secrétaire d'ajouter aussi un autre enseignant, un suppléant ou quelque chose. Donc, de cette façon-là, l'élève, s'il l'a déposé dans son OneDrive, le suppléant a accès comme un autre enseignant puis même d'un enseignant à l'autre. Donc, si un élève se promène d'un enseignant à l'autre, ça arrive rarement, mais ça arrive parfois. On est capable de voir tout ce que l'élève a fait depuis le début, en fait. Donc, ça, ça a été une façon de régler un peu la problématique parce que nous aussi, on avait ça un petit peu avant. l'élève envoie son travail par courriel au prof deux jours avant. Donc là, si ce n'est pas trop prévu ou si c'est la dernière minute, des fois, on avait de la difficulté à faire suivre le travail pour que la personne qui remplace puisse le corriger. Puis en effet, nous aussi, pour les suppléances, pour la formation, en ce moment, le mot d'ordre, là, chez nous, c'est qu'on peut prendre des formations au moment où on n'est pas en présence élève. Donc, dans notre suivi, notre TC, notre TNP, mais sinon, on ne peut pas se faire remplacer à moins de... Je pense qu'il y a comme trois projets dans un centre de service scolaire qui permet des libérations, mais sinon, de façon générale, cette année, ce n'est pas possible. Donc oui, en effet, ça déplace un petit peu le problème dans le sens où on a besoin de le faire quand même. Notre TC, si j'ai des examens à corriger, il faut que je les corrige quand même. Donc, en effet, nous aussi, ça vient de déplacer un petit peu le problème, mais c'est unique à cette année à cause des problématiques de main-d'oeuvre, je dirais. on a de la difficulté d'avoir des gens, donc c'est surtout ça. Puis de mon côté aussi, c'est moi qui ai dû former ma remplaçante et même certaines collègues. Des fois, ça paraît dans ma tâche, des fois non, ça dépend des années, donc c'est plus compliqué. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est intéressant parce que c'est ça, quand même, je parlais que j'ai touché justement pour un remplacement d'une journée ou deux, c'est clairement, pour moi, ça ne valait pas la peine de dire, je vais passer une journée complète avec un enseignant pour le former, pour me remplacer une journée. Mais là, évidemment, pour un remplacement à long terme, on n'a pas eu le choix de le faire. Oui, c'est ça, les directions ont plus de difficultés avec justement des remplacements à une journée, donc l'intérêt de trouver quelqu'un qui est disponible plus souvent. Donc, l'année passée, j'avais formé une personne qui m'a remplacée peut-être cinq, six fois, puis un autre collègue cinq, six fois. Ça devenait un petit peu rentable, mais cette année, il a fallu recommencer avec une nouvelle personne parce que le problème, quand on forme quelqu'un, donc on leur offre des postes puis là, ils sont moins disponibles pour la suppléance. Ça fait que c'est comme un couteau à double tranchant, mais ça nous aide à grossir aussi notre équipe parce qu'on a une population, nos enseignants sont plus âgés, il y a plusieurs retraites qui s'en viennent, donc il va falloir éventuellement trouver de la relève. Oui, la relève, bien dur à trouver présentement. J'ai une petite chose que je rajouterais peut-être, je parlais tantôt de courriel ici, peut-être aussi d'une des raisons chez nous qu'on n'a peut-être pas eu le réflexe d'aller sur Teams, c'est qu'un outil qu'on utilise depuis, en fait, ça fait longtemps, c'est même avant qu'on soit sur Teams, ça nous aide au niveau de la communication entre enseignants. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un bouton, qu'on a un fichier Excel partagé par toutes les enseignants. En fait, les enseignants au début, maintenant, on a comme intégré tous les intervenants, le conseillère en adaptation scolaire et tout ça pour partager tous les commentaires. En fait, essentiellement, on met des notes sur nos élèves à mesure qu'on les rencontre, donc ça permet en plus de voir ce que le prof de français va interagir avec l'élève, ainsi de suite. Donc ça, c'est sûr que nous, on faisait ça avant que Teams nous apparaisse comme un outil. C'est sûr qu'en dessous, c'est quand même relié à Teams. Par chers pointes, on est capable d'avoir accès à ça, mais ça n'arrête pas le problème, par exemple, des communications ponctuelles, les journées de remplacement par courriel ou les rejoindre l'enseignant parce qu'essentiellement, moi, j'ai ma salle vidéo que j'utilise, mais l'autre enseignant n'a pas ma salle vidéo, donc le lien que les élèves ont pour rejoindre l'enseignant par vidéo, c'est le lien où, je ne sais pas. Donc là, ça devient une question de dire, est-ce qu'on donne notre mot de passe à quelqu'un d'autre et tout ça, mais en tout cas, je sais que chez nous, on est très peureux sur la sécurité avec raison. Présentement, il y a quand même des choses qu'il faut faire vraiment attention, donc je ne pense pas que c'est une solution de dire, je donne mon mot de passe à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse accéder à mes courriels et ainsi de suite. Je vais essayer quelques secondes si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Là, je t'ai mis dans le chat, mais pour certains services comme le secrétariat ou les agents de bureau, nous, ils ont créé des adresses génériques, ce qui fait que peu importe la personne qui prend le poste, l'adresse reste la main, donc il pourrait y avoir des adresses génériques pour les enseignants de maths français à distance, ça pourrait être une solution. Je vous aime parce que vous êtes tous en train de sortir des choses qu'ici, il semble qu'on n'est pas capable de faire. C'est toutes des choses qui ont été mentionnées, mais donc ça semble qu'on dirait qu'à des endroits, c'est possible. Donc, en tout cas. Les services informatiques, des fois, sont un petit peu plus, comment dire, frileux, des fois pour la sécurité et ces choses-là, je crois. Donc, c'est peut-être des raisons comme ça, mais effectivement, ça simplifierait beaucoup d'avoir juste une adresse pour un suppléant qui puisse se connecter. Mais bon, des fois, il faut avoir l'accord d'un service informatique et ce n'est pas toujours évident. Oui, il y a des raisons quand même. Il faut quand même, je sais qu'il y a des endroits qui ont eu des gros problèmes, donc sans nommer de nom, mais c'est sûr qu'il y a un besoin présentement de faire attention. Je voulais juste ajouter que les adresses génériques, là, ça a toujours été un couteau à double tranchant. Ça semble être une bonne idée parce que justement, ça permet dans certaines circonstances de pouvoir se soustraire de l'identité, finalement, de la personne qui se trouve en arrière de l'adresse. Donc, quand on doit remplacer quelqu'un, c'est pratique. Mais justement, le fait qu'on soustrait de l'identité pour les services informatiques, c'est problématique parce que quand une action est posée dans le système, on ne sait pas qui l'a posée réellement, qui était en arrière de l'adresse. C'est vraiment ça, je dirais, qui explique la frilosité de créer des adresses génériques. Donc, quand ça se fait, ça se fait vraiment dans des contextes bien particuliers où on sait quand même qui gravite autour de ces adresses-là, de sorte qu'il y a un minimum de responsabilité. Enfin, on a une bonne idée de qui peut l'utiliser, cette adresse. mais ça reste qu'une adresse générique, elle est générique. Ses accès sont quasiment génériques aussi parce qu'il faut partager les mots de passe et tout ça. Donc, il y a des risques de pouvoir avoir une personne qu'on ne connaît pas du tout mais qui va l'utiliser. Et là, c'est toutes les personnes qui sont supposées utiliser l'adresse qui soudainement sont prises avec des actions qu'elles n'ont pas posées. Donc, c'est même dans, je vais muter la même, c'est même, ça peut même être inquiétant pour les personnes qui utilisent des adresses génériques parce qu'ils peuvent se dire c'est à un moment donné, il y a des actions qui se font et ce n'est pas moi qui l'ai fait mais vous comprenez l'idée. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas évident comme problème comme tel. Il y a eu dans d'autres circonstances j'ai lu que des fois on partageait certains accès en modifiant les mots de passe quand on sait qu'une personne va devoir prendre la suite puis que nous, quand on revient, on remodifie les mots de passe. Donc, ça permet de peut-être des fois, mais ça dépend encore des circonstances, ça permet de ne pas donner son mot de passe aux remplaçants mais ça permet après de récupérer une certaine sécurité, on va dire. Mais bon, ce n'est pas des problèmes simples comme tel que vous évoquez. Puis par rapport aux remplacements, je pense que toute la période qu'on a vécue va faire en sorte que ça va être quand même un peu plus facile d'avoir des personnes qui vont être au fait des outils qu'on utilise. J'entendais Karine qui disait qu'elle avait dû former deux, trois, peut-être personnes année après année, mais je pense que la formation va devenir un peu moins vaste parce que des outils comme Teams, des outils comme tous ceux qu'on a finalement utilisés depuis le début de ce qu'on vit, les gens, la majorité des enseignants vont être quand même au courant puis au fait de ces outils-là donc ça va faciliter en bout de ligne les remplacements. Voilà. Merci, Cyril. Hugo, je vais te laisser, je vais te laisser la parole. Merci. Je vais y aller rapidement. Les idées ont été sorties quand même. De notre côté, au Samar, en effet, nos équipes d'enseignants en FAP ont des adresses génériques mais ces adresses-là sont associées aussi à un compte enseignant. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à l'adresse générique. Par exemple, l'été, lorsque l'année scolaire se termine puis que la session d'été commence, souvent, ils vont ajouter le nom d'un enseignant pour continuité puis ensuite, retour à l'enseignant titulaire du poste pour l'année scolaire. C'est un adresse générique mais associé à un compte personnel d'un côté. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne pour nos adresses génériques. Je vais parler pour les matières que je chapeaute en tant que CP. On est dans une espèce de transition courriel et Teams. On n'est pas encore tout à fait en mathématiques, sciences. On n'est pas rendu encore à 100 % en Teams. Donc, nous aussi, côté suppléant, on a la difficulté que la plupart des questions arrivent encore par courriel puis le suppléant parce que souvent, on a un suppléant en maths qui est souvent attitré. Souvent, ce qu'il va faire, il va faire de la correction que l'enseignante va lui avoir laissée. Comme Karine disait, les quantités de questions s'accumulent puis l'enseignante quand elle revient, elle a parfois le double de tâches à faire juste pour répondre à des questions. C'est une belle problématique en effet. En fait, je pense que ce qu'on peut sortir de tout ça, c'est que ça montre qu'il n'y a pas de solution simple. Merci Cyril. C'est vrai que moi, je vois tout le temps on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, mais effectivement, quand on commence à y réfléchir, il y a des petits bugs qui vont ressortir aussi. Je pense que cette année, en réalité, un petit peu partout, on n'a pas le choix, on le fait de force, mais on fait des expériences qu'on n'aurait probablement pas faites. En même temps, on ramasse des informations qui peuvent être utiles. Les mauvais coups, ça peut être souvent aussi nous donner autant d'informations que les bons coups. De là, l'importance, je trouve ça intéressant parce que là, on parle, on a quelques personnes qui sont intervenues et essentiellement, on a toutes des façons différentes qui ont été un petit peu improvisées un peu partout. Donc, je pense que ça montre quand même l'importance, je disais tantôt, de la communauté puis de réunir les idées puis de dire, hop, à tel endroit, ils ont fait ça, nous autres, ils ont eu de la misère, à tel endroit, ils ont fait ça puis ça fonctionne. Puis la même chose avec la formation hybride, mais là, de toute façon, je crois que ça va être un petit peu mon rôle de toute façon, justement, de ramasser un petit peu toutes ces informations-là. Très bien. Alors, je suis conseillère d'orientation, je m'occupe de l'accueil et des profils des élèves en formation à distance. Puis je voulais juste vous partager que les enseignants de Mathiennes travaillent avec eux, Moodle. Je ne sais pas s'il y en a chez vous qui utilisent ça. Oui, oui, oui. Donc, le Teams est utilisé aussi, au besoin, mais sinon, il y a aussi Moodle qui est une plateforme que vous connaissez peut-être. Oui, nous, on est en train de bâtir des cours sur Moodle un peu. On est en train de l'implanter tranquillement, pas vite, mais ce n'est pas encore utilisé dans notre centre. Mais on le connaît puis on voulait l'utiliser. OK. C'est juste ça que je voulais partager. Merci. Non, c'est une très bonne intervention. Effectivement, ça fait partie de la discussion. On parle de Teams. Un n'empêche pas l'autre. Je pense que c'est des choses qui se complètent de toute façon. Mais effectivement, puis le problème, un peu comme Stéphane, ici aussi, ça fait longtemps qu'on veut le faire, qu'on ne l'a jamais vraiment fait. Encore là, on parle du problème des libérations et tout ça, c'est quelque chose qui aurait pu être intéressant. Là, on l'a fait tout d'un coup en catastrophe. On dit, on le ferait peut-être. Je sais qu'ici, on a pris un modèle un peu de prendre des marches à suivre, des feuilles de route, essentiellement, qu'on avait déjà en modèle écrit, parce que souvent, c'est intimidant de faire un cours complet sur Moodle au départ, donc par où on commence. En tout cas, le modèle qu'on a pris ici, c'était essentiellement de prendre notre feuille de route et la mettre en version Moodle. Ensuite, c'est facile d'intégrer des ajouts. C'est la beauté de Moodle aussi. C'est vraiment flexible. Chaque enseignant peut ensuite le modifier un peu à sa façon, ajouter des choses en chemin. D'ailleurs, une des problématiques qu'on a eues ici, je m'éloigne un peu du sujet, mais une des problématiques qu'on a eues ici, c'est qu'en temps de COVID au laboratoire, on a modifié nos pratiques un peu, mais toutes les feuilles en papier que les élèves ont reçues à l'inscription, il a tout fallu faire des modifications, le récré, tandis que sur Moodle, il suffirait simplement de cacher ces aspects-là temporairement pour les remettre après. Donc, effectivement, c'est un outil à utiliser et ça, je le répète tout le temps, on parle de Teams, on parle de ça, ce qui est à beauté aussi de Moodle, c'est que c'est des outils qui ont été développés spécifiquement pour l'éducation, contrairement aux outils qu'ont Teams et tout ça, c'est des beaux outils, c'est mieux que l'alternative, mais c'est quand même pas des outils qui ont été au départ développés dans l'éducation, c'est des outils qui ont été développés pour la business. On s'en sert, il y a des très bonnes choses qu'on peut faire avec, mais c'est quand même pas la priorité au départ. Le prochain est intéressant, tout est intéressant finalement quand on partage les choses. Je pense que c'est Hugo que tu nous as amené à ce point-là. De toute façon, c'est général, ça concerne tout le monde de toute façon, donc c'est intéressant. On en a parlé un petit peu la dernière fois, je trouve ça peut-être un petit peu que les collègues des navigateurs ne soient pas là parce qu'ils nous avaient, j'espérais qu'ils allaient revenir, ils nous avaient parlé rapidement d'un modèle qu'ils avaient au niveau des ratios associés au pourcentage de l'enseignant, puis je trouvais, on n'est pas allé plus loin dans la question, mais je vais, au pire, on va aborder le sujet, puis je pourrais peut-être les contacter, voir s'ils veulent développer un petit peu plus sur leur mode, peut-être pour un prochain, pour le prochain après-cours. J'explique un peu ma situation, notre situation, ma collègue Catherine qui est avec moi pour m'interrompre si jamais je suis divague, mais dans le fond, on est en train de faire une espèce d'analyse de notre service FAD, on a répertorié pour commencer le nombre d'élèves que nous avions parce que nous avons présentement trois enseignants dévoués à 100 000 % à leurs élèves, puis là, on a trois enseignantes qui commencent à être très, très, très épuisées puis à bout de ressources, puis on a eu la chance d'avoir deux nouvelles enseignantes pour un 10 heures semaine, une en mathématiques, une en français. Malgré tout ça, on a des entrées quotidiennes, pas quotidiennes, excusez-moi, hebdomadaires, donc à toutes les semaines, on a des entrées, on doit être rendu autour, je vais faire un chiffre approximatif, de 275 élèves en mathématiques, possiblement la même chose en français, mais Catherine est CP en français, c'est pour ça que je l'interpelle un petit peu, mais là, présentement, on a des enseignantes qui n'aboutissent pas, qui ont un taux de suivi d'environ, même pas 20 à 30 % des élèves parce qu'ils n'y arrivent pas, puis ça va prendre des semaines et des semaines avant qu'ils répondent à une question qui a été envoyée, donc côté motivation pour l'élève, tu envoies une question puis ça prend une semaine avant d'avoir une réponse, moins tentant, il y a des relances qui se font, les élèves se remotivent, se réembarquent et là, ça retombe parce que ça prend encore une semaine ou deux semaines avant d'avoir une réponse si l'enseignante n'est pas trop occupée. Donc là, c'est ça, je voulais voir, dans le fond, est-ce que, je sais aussi que, la dernière après-cours, je pense que ça avait été parlé justement, comme tu disais, une espèce de ratio qui, je ne me souviens pas si c'était quelle commission scolaire, mais quels sont des services scolaires, mais je voulais voir si ça existait ailleurs, est-ce qu'il y en a un ratio, est-ce qu'on pourrait établir ça, puis j'avais entendu aussi peut-être un ratio, comment j'ai nommé ça, un ratio enseignant-sigle, parce que là, nos enseignantes, je vais parler pour l'enseignante en maths, d'une maths science, donc tous les cours de maths incluant pré-secondaire, donc de P101 à maths sur un R5 SM, ensuite, on ajoute à ça les sciences de son R4, chimie, physique, informatique, puis là, on peut ajouter tranquillement certains cours optionnels, puis en français, c'est la même chose aussi, on part de pré-secondaire à son R5 en pensant par histoire, donc là, on est un peu débordé, puis nous, en tant que CP, on veut aller apporter une aide à nos profs, mais on ne sait pas trop par où aller, puis ça, qu'on voulait voir le pouls de la communauté. Non, non, c'est vraiment, je vais laisser Karine, je reviendrai après, mais c'est chiant, on a des situations pas mal semblables, je pense, tu parlais, juste mentionné, par exemple, tu parlais, tu te demandais que c'est au navigateur, c'est Geneviève et Marie-Noël, navigateur à Lévis, ça, je crois, oui, mais c'est sûr que je vais faire les approches, ils sont presque tout le temps là, habituellement, ça tombe un petit peu mal, mais puis au pire, s'ils ne peuvent pas être là, de toute façon, je vais faire les approches pour qu'ils me donnent des informations pour les relayer, peut-être même, si c'est possible, essayer peut-être de voir, parce qu'il y a des choses qu'il faut étudier assez prochainement, je pense, un petit peu partout. Je vais laisser Karine, je reviendrai après, de toute façon, si j'ai là. Oui, moi aussi, je trouve ça très intéressant comme question, c'est revenu souvent dans les années, puis moi, je me rappelle mon premier après-cours où j'ai entendu quelqu'un me dire, bien, j'étais à 100%, ça fait que j'ai 100 élèves, puis là, moi qui avais un 50% de tâche et j'avais 115 élèves, je me disais, mon Dieu, ça ne se peut pas, comment ça se fait? Donc, je trouve toujours ça intéressant de voir ce qui se fait ailleurs, puis un peu comparer, voir un peu qu'est-ce qu'il y en a pour ça. Chez nous, de façon générale, on n'a pas de tâche temps plein en formation à distance, donc les enseignants de formation à distance ont généralement un 50% en FAD et un 50% de façon générale au régulier, mais des fois, ça peut se promener, cette année, on a beaucoup d'enseignants qui, on a une enseignante de maths et une enseignante de français qui enseignent aussi à Portage, qui est un centre de désintox, donc ils ont une tâche un peu bizarre avec le centre, puis c'est ça, en général, on a un 50% ou moins, on a un cas d'exception qui enseigne mathématiques et informatiques, donc il y a un petit peu plus, mais sinon, en général, c'est un 50% chez nous. Chez nous, non plus, on n'a pas de ratio, donc il n'y a pas de maximum d'élèves, par contre, comme on est plusieurs enseignants, ce qu'ils essaient de faire, c'est respecter un peu au prorata de notre nombre d'heures, donc c'est sûr que si une enseignante a 50 à 10 heures, donc un 50% en FAD en FAD, c'est sûr qu'elle aura plus d'élèves qu'une enseignante qui a 6 heures en FAD, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est respecté quand même chez nous, mais ça donne quand même des gros groupes, puis cette année, comme on est sur rendez-vous, c'est plus compliqué, nous aussi, ça repousse les dates, donc si je regarde ma semaine cette semaine, je suis complète, donc c'est sûr que si j'ai un élève que je relance puis qu'il veut me voir cette semaine, bien c'est pas possible, il va falloir qu'il prenne rendez-vous la semaine prochaine, donc nous aussi, on vit un petit peu ce découragement-là de la part de certains élèves, par contre, chez nous, on a commencé à faire un bout de chemin avec les CO au CISEP, notre service du cheminement, pour essayer de limiter les inscriptions en FBC, en fait, toute la formation de base commune, on a essayé de diminuer ça parce que c'est très, très difficile, d'un, de motiver ces élèves-là, souvent, on a de la difficulté aussi parce qu'ils peuvent pas vraiment être autonomes dans leur cahier, tu peux pas demander à un élève en P106 en français, de lire le cahier, de le comprendre puis de l'appliquer, c'est comme vraiment très difficile, puis souvent, on a des notions assez abstraites, la grammaire, c'est abstrait pour les élèves, j'imagine même pas en maths, donc en FBC, on trouve que c'est pas le bon service pour nos élèves, ils ont besoin d'un enseignant plus régulièrement, une fois par semaine au moins, de pouvoir voir quelqu'un, pouvoir les amener à avancer, parce que même s'ils veulent travailler à la maison, s'ils sont capables de faire une page puis ils sont bloqués, bien ça avance pas, donc quand ils ont beau vouloir faire 10-15 heures à la maison, ils font peut-être une heure ou deux puis ils sont bloqués, donc on a demandé que cette année, les élèves de FBC soient redirigés vers ce qu'on appelle notre temps partiel de soir, vu qu'on a la mode hybride chez nous, ça permet de, même si l'élève veut pas se déplacer, de suivre quand même une formation, donc on est en train de le changer tranquillement pour ne garder que les élèves en FBC qui ont des besoins pour des préalables spécifiques, donc français 21-02 pour la CCQ entre autres, 31-03, bien ça c'est en français elle aussi, mais 31-03-04-05 pour les préposés aux bénéficiaires, des choses comme ça, donc les gens qui ont des petits petits parcours, on va le tolérer, de toute façon c'est décourageant pour eux sinon de devoir lâcher leur travail pour faire de la formation déjà qu'on a de la difficulté à les accrocher en FAB, donc nous ça a été une des pistes de solutions qu'on a proposées qui a été acceptées pour essayer de réduire un peu la pression sur les enseignants parce qu'un élève de FBC, il faudrait qu'on le voit deux, trois fois par semaine qui prennent une heure, une heure et demie dans notre semaine puis c'est pas possible en ce moment pour vous donner une idée, moi j'ai 90 élèves avec moi, je suis officiellement à 9 heures de tâcher en FAB, par contre comme on a le carcéral chez nous qui est fermé, la personne qui est au carcéral est venue me remplacer puis j'ai une possibilité de faire un trois heures de plus avec mes élèves FAB puis j'ai une collègue aussi qui a été libérée pour qu'elle puisse avoir plus ses élèves FAB, ça fait qu'on a comme des douzeurs aussi chez nous qui sont débloqués pour la FAB parce que les besoins sont là, les élèves veulent venir puis c'est ça, c'est très décourageant de je veux rencontrer mon enseignant maintenant mais je peux avoir un rendez-vous dans une semaine ou une demi, deux semaines, c'est pas possible. Donc on vit un petit peu la même situation chez nous aussi. Juste pour ajouter à Karine, nous aussi en FBC, les élèves, on les prend pas à moins d'une exception. Nous, ils vont souvent avoir des rencontres avant l'inscription en FAD avec la responsable Sarka et même que pour des élèves, même des fois secondaire 3, on va les questionner beaucoup parce que même en secondaire 3 aussi, on a beaucoup de difficultés en FAD. la conseillère Sarka va vraiment s'assurer que c'est le bon service pour l'élève et souvent, on les encourage beaucoup à venir en classe, tout ce qui est FBC, secondaire 3, c'est vraiment pas facile. Nous, on n'a pas beaucoup de réussite dans ces niveaux-là en formation à distance. Nous aussi, pour ce qui est d'organisation, je vous dirais qu'on est un petit centre. souvent autour de 30 élèves, mais on va souvent prendre un enseignant qui a comme 80 % de tâches puis donner un 2-3 heures de FAD. Donc souvent, nos enseignants, on a un enseignant pour les maths à 2-3 heures pour une trentaine d'élèves. Quand ça roule, ce n'est pas nécessairement l'idéal. C'est ça, on fait un peu avec les ressources qu'on a puis notre clientèle qui varie des fois qui est à 20-30 élèves. Donc ça ne s'incite pas beaucoup la direction à mettre des ressources. Oui. Bonjour, même si au-delà de la commission scolaire de Sherbrooke, je suis conseillère pédagogique. Je travaille avec Rachid Massawi pour ceux qui le connaissent. Je prends un peu le relais au niveau de la FAD parce qu'on n'a jamais vraiment eu de CP FAD chez nous. donc je commence à m'approprier un peu le tout et la question de Rachid Massawi est-ce que vit Hugo, est-ce que vit Karine, c'est vraiment ce qu'on vit chez nous aussi. C'est vraiment la même chose. Ça serait même merveilleux qu'on ait un enseignant par niveau de cible. Ce n'est pas ça chez nous non plus. On aimerait ça, mais non. Nous aussi, les professeurs, ce n'est pas une tâche principale, c'est des grenailles qui remplissent une tâche. donc ça répond encore à des situations difficiles parce qu'il doit gérer aussi d'autres groupes, d'autres priorités et la FAD tombe un peu en deuxième. Donc ça aussi, en tout cas, moi, si vous êtes capable d'aller chercher des informations sur le ratio, comment ça se fait dans d'autres endroits, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, beaucoup. Oui, c'est sûr, c'est clair. Comme je dis, je pensais que les deux collègues qui sont souvent là allaient être là. C'est pour ça qu'en mettant ce point-là, je m'attendais ce qu'on a, mais de toute façon, on va manquer de temps aujourd'hui, ça fait que je n'ai pas de problème à, je vais aller contacter puis on va, comme je dis, s'ils n'ont pas le temps de se présenter, je vais aller aux informations puis je vais relayer. Je pense que c'est intéressant parce que la première fois, j'entendais parler de quelque chose puis ça semble être quelque chose qu'on a développé par eux-mêmes, clairement, il n'y a pas de demande. Moi, je pense que la principale problématique, c'est qu'il n'y a pas de limite physique, il n'y a pas de, littéralement, oui, des fois, il faut se battre pour faire respecter un certain nombre d'élèves en classe, mais il y a quand même une limite de bureau. Si on peut vouloir, en temps normal, évidemment, pas présentement, mais on peut vouloir mettre 35 bureaux d'une classe, mais à un moment donné, quand il y a 35 élèves assis sur 35 chaises, il n'y aura littéralement pas de place pour personne d'autre, mais en FAD, il n'y a aucune limite. Puis au niveau de la tâche, ça aussi, c'est intéressant parce que moi, j'ai connu ça au début, j'étais à 50 % en classe, 50 % FAD, et je peux vous dire que mon 50 % en classe, le portable était sur le bureau puis il y avait beaucoup plus d'interactions avec des élèves en FAD, ce qui fait que ça, littéralement, je négligeais un peu les élèves en classe parce que je ne courais pas après un autre pour aller intervenir parce que je savais que j'avais besoin ce temps-là. C'est ça, c'est très, très difficile à limiter. Je sais qu'ici, je parlais de notre fichier FAD tantôt, au moins, moi, ça m'a permis, c'est difficile même d'avoir des informations sur le nombre d'élèves pour l'enseignant de FAD. On ne les voit tellement pas, notre base de données. Puis je sais que ici, si je combine les trois tâches, les trois enseignants anglais, français, maths, on était essentiellement, moi, j'ai un 100 % puis les deux autres ont à peu près 100 %. Pour trois enseignants, on était rendu à 390 élèves au début du mois de décembre. Là, le fait que je m'en ai, au moins, ça a permis de faire éclater ça. On a séparé la tâche en trois, en maths et sciences. Je pense qu'on a fait passer ça presque à, pas deux tâches complètes, mais pas mal proches. Mais, en tout cas, c'est pas, mais c'est, sinon, il va falloir qu'on se penche puis trouver des solutions, je pense, puis c'est une bonne place ici, je pense, pour les essayer d'en discuter, tout ça, puis de les amener. Ailleurs, puis je sais, en tout cas, je sais que de mon côté, il y a quand même la problématique est là. Je pense que c'est clair qu'on sait qu'il faut faire quelque chose, mais c'est de dire quoi. Comme je disais, il n'y a pas de limite, il n'y a pas non plus pour la tâche. Je sais que moi, officiellement, ma tâche est de 100 %, donc ça veut dire 20 heures d'enseignement, mais je sais fort bien qu'à mon 32 heures et même des fois plus, je passe souvent juste à faire de l'enseignement sans qu'officiellement, c'est du TC, c'est du TP. Il n'y a pas de cloche qui sonne pour dire les élèves s'en vont chez eux à 4 heures, ça fait que là, tu peux faire ton TC. Non, à 4 heures, ils continuent à rentrer des courriels et des choses pas que j'ai. Je vais te laisser la parole quelques secondes, parce que je pense qu'il va falloir... Je voulais juste mentionner, nous, chez nous, ce qui est compliqué aussi par rapport au ratio, c'est évidemment le financement parce que c'est un peu flou dans ma tête, mais si j'ai bien compris, ça vient avec la sanction. En tout cas, c'est plus important avec les évaluations. Donc, nous, on avait une problématique aussi que je peux avoir 90 élèves, mais si j'en ai seulement 20 qui vont en examen, le financement vient avec ces 20-là puis avec les autres un petit peu moins. Donc, c'est beaucoup ça aussi qui est difficile. En tout cas, chez nous, c'est de dire, oui, on a besoin de temps. Là, cette année, on est chanceux parce que, c'est ça, le carcéral nous donne une ressource supplémentaire qu'on n'avait pas, mais ça reste que c'est difficile de justifier la présence d'un enseignant quand le financement ne vient pas avec. C'est ça qui est un petit peu plus difficile aussi chez nous. Donc, non, effectivement, c'est clairement, je vais mettre ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? De toute façon, bon, on échange sur les pratiques gagnantes. C'est un point qu'on veut tout le temps un petit peu laisser ouvert, mais on va laisser ouvert de toute façon dans le document partagé, essentiellement, essayer de mettre ça là. Même chose pour les termes des rencontres futures. Je pense que c'est là, Hugo, que tu avais mis ton intervention, mais effectivement, je vais contacter les collègues. C'est sûr qu'on va avoir des... je vais aller m'arranger même vérifier, peut-être qu'ailleurs, des gens qu'on n'a jamais entendu intervenir ont peut-être des choses qui pourraient nous aider. Peut-être, on est quand même, je ne sais pas, il y a des nombreuses commissions scolaires, je ne suis pas sûr, les centres de services, mais il y a peut-être des personnes qu'on n'a jamais entendues qui en ont déjà des solutions qu'ils n'ont jamais partagées. Donc, ça... Vous pouvez venir le forum, peut-être poser la question dans le forum. Oui, oui, c'est vrai. Je m'en sers juste pour envoyer des petits messages d'invitation. Il faudrait que je m'en sers pour d'autres choses un petit peu, effectivement. Merci. Je vais avoir plus de temps de toute façon à partir de demain, donc je n'ai plus d'excuses. Donc, je vais vous remercier, je trouvais ça vraiment été intéressant. J'espère que c'est les nouveaux qui se sont joints à nous autres, même si on ne vous a pas entendu, on a entendu des nouvelles voix aussi, donc je trouve ça intéressant, c'est toujours, je pense, je le répète, je le répète, je le répète, mais c'est une communauté puis on est beaucoup de monde, c'est facile de voir d'ailleurs qu'on a tous les mêmes petits problèmes ici et là, chacun dans nos coins. Donc, là, après avoir partagé les problèmes, éventuellement, ce qui serait le fun, c'est qu'on puisse partager nos solutions à ces problèmes-là. Fait que je vais, là-dessus, je vais clore la discussion, je vais juste remensionner les dates pour les agendas. Donc, le prochain après-cours, c'est pour le 12 mars 2021. Non, là, je suis en train de mélanger deux choses. Le webinaire qui est reporté, donc on parlait tantôt, lui, va être le 12 mars 2021 à 9 heures et le prochain APC, c'est le 31 mars samedi. Donc, évidemment, je vais envoyer des rappels d'ici là de toute façon, mais je vais vous inviter à ajouter si vous avez des points à ajouter, mais un qu'on va ajouter certainement, c'est on va revenir sur les ratios, avec essayer de trouver des exemples précis. Donc, sur ce, je vais vous remercier beaucoup et à la prochaine.